Bonjour les enfants ! Aujourd'hui je vais te raconter l'histoire d'un enfant et de son père. C'est du temps où Jésus vit sur la terre. Jésus vient vers ses disciples qui sont en grande discussion avec les juifs religieux et une grande foule. Quand il demande ce qui se passe, un homme se jette à ses pieds et lui explique. Cet homme est très, très triste. C'est un papa qui a un fils unique qui l'aime beaucoup. Il est arrivé quelque chose de très grave dans cette famille. Depuis que cet enfant est petit, un mauvais esprit, un démon, est entré dans son corps et le fait souffrir horriblement. Ce n'est pas tout le temps, mais souvent, il rend ce petit garçon comme un fou qui bave, qui crie et le jette des fois dans le feu, des fois dans l'eau, pour essayer de le tuer. Cela dure depuis des années, le pauvre. Le démon l'a rendu sourd et muet. Il ne peut ni parler ni entendre. C'est horrible. Peut-être que son papa l'a amené voir des docteurs, mais ce n'est pas une maladie, même si ça y ressemble. Ce papa sait que son petit garçon n'est pas fou. Il sait que c'est quelqu'un d'autre en lui qui fait tout ça et il est désespéré. Un jour, il entend parler de Jésus, un homme de Dieu qui chasse les démons. Il entend aussi que les disciples de Jésus, ses amis, chassent aussi les démons parce que Dieu leur a donné ce pouvoir. Alors, il reprend espoir et cherche Jésus pour qu'il délivre son fils. Mais ce jour-là, Jésus n'est pas là avec ses disciples et ce sont eux qui essayent de chasser le démon. Oh, malheureusement, ils n'y arrivent pas. C'est bien la première fois et ils ne savent pas pourquoi. Alors, toute une foule les entoure et les juifs religieux, qui sont souvent les ennemis de Jésus, discutent avec eux et peut-être, comme à leur habitude, ne sont pas gentils. Enfin, Jésus arrive et voit tout ça. Le papa lui raconte tout et le supplie de guérir son pauvre fils. Si Jésus peut. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Bien sûr que Jésus le peut, car il est Dieu. Mais ce papa ne le croyait pas encore. C'est alors qu'il comprend son manque de foi et, aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois ! Viens au secours de mon incrédulité ! » Et Jésus, qui lit dans les cœurs, le sait. Alors, il menace le démon en lui ordonnant de sortir de l'enfant et de ne plus jamais y revenir. Le démon obéit en criant et jetant l'enfant par terre, le laissant comme mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Waouh ! Tout le monde est étonné et content de ce miracle. Et quand les disciples demandent à Jésus pourquoi, eux n'ont pas réussi. Jésus leur dit qu'ils n'ont pas assez de foi et que cette sorte de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne lorsqu'on ne mange pas pour donner tout son temps à la prière et à l'adoration de Dieu. Alors, j'imagine que cette histoire te pousse à bien des questions et je vais essayer d'y répondre avec la Bible. Pourquoi un mauvais esprit est entré dans cet enfant ? Est-ce que les démons peuvent toujours entrer dans un corps ? Comment je peux en être protégé ? Comment une personne possédée, un démoniaque, peut être délivrée puisque Jésus et ses disciples ne sont plus sur la terre ? Dans l'histoire sur le premier péché, dans les histoires avant Jésus, je t'explique ce qui s'est passé pour les hommes et pour les anges. Va la regarder pour que ce soit plus clair. En résumé, Dieu a créé tous les anges avant la terre. Un jour, le plus bel ange, Lucifer, a voulu être Dieu et il a entraîné beaucoup d'anges dans sa révolte. Il est devenu le diable et eux les démons au mauvais esprit et Dieu les a jetés sur terre en les condamnant à aller plus tard en enfer, un endroit de souffrance et de feu. Les démons ne peuvent plus changer et devenir de bons anges, c'est fini. Mais ils n'ont pas de corps à eux. Quand Dieu a créé l'homme, celui-ci s'est aussi révolté et il est aussi condamné à l'enfer plus tard. Le premier homme et tous les êtres humains, toi et moi aussi. C'est une punition juste. Depuis ce jour, le cœur des humains est vide et méchant. Mais Dieu nous aime plus que tout et il a envoyé son fils Jésus qui est Dieu et parfait. Il est venu sur la terre comme un homme obéissant. Il n'y a pas de révolte ni de péché en lui. Alors il a choisi de mourir à la place des hommes pour leur éviter l'enfer et qu'ils reçoivent le pardon de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, ça veut dire toi, ça veut dire moi. Comme tu le sais, un cadeau est à toi seulement si tu l'acceptes. Alors ceux qui croient dans le sacrifice de Jésus, Dieu vient remplir leur cœur par son esprit. La Bible nous dit que ces personnes, les chrétiens, appartiennent à Christ et personne d'autre ne peut remplir leur cœur. Donc, si un cœur est vide, les démons peuvent y entrer. Mais s'il est rempli de Dieu, les démons ne peuvent jamais y entrer. Les chrétiens ne peuvent jamais être possédés. C'est une autre bonne nouvelle. Mais alors, si quelqu'un a un démon, comment peut-il être délivré ? Comme dans cette histoire, les pires démons ne peuvent être chassés que par la foi et la prière. Certaines personnes arrivent à chasser des démons et je te raconterai un jour une histoire de la Bible qui en parle. Mais le cœur est à nouveau vide et d'autres démons peuvent venir le remplir. Alors, je pense que tu as compris. la seule solution efficace pour toujours est de croire dans le sacrifice de Jésus pour que lui habite ce cœur. Dans notre histoire, Jésus a chassé ce terrible démon avec sa parole. Il lui a dit de partir. C'est sa parole qui nous montre son sacrifice et c'est par sa parole que nous pouvons être sauvés. C'est pour cela que c'est si important de la lire chaque jour. Tu vois aussi que c'est le papa qui doit croire pour son fils. C'est aussi à nous de prier et de croire pour la délivrance d'un démoniaque et lui faire connaître le merveilleux cadeau de Dieu par sa parole. Maintenant, la Bible nous apprend à veiller, à faire attention, à obéir à Dieu. Car, si des démons ne peuvent pas habiter le chrétien, ils peuvent essayer de lui faire du mal car ils sont les ennemis de Dieu et de ceux qui croient en lui. Mais Dieu protège ses enfants qui lui font confiance. Les disciples ont manqué de confiance en Dieu. Nous pouvons faire la même erreur. Alors, j'espère avoir répondu à tes questions. Souviens-toi, oui, Jésus est vraiment très puissant, plus que le diable et les mauvais esprits. Il peut les chasser et un jour il les punira pour l'éternité. Et oui, Jésus est assez puissant pour nous protéger. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Prions. Seigneur Jésus, merci, merci de tout mon cœur que tu as accepté de donner ta vie pour nous, de ce que tu es est mort à ma place pour pouvoir me pardonner, pour me sauver de la colère de ton Père, pour me sauver de l'enfer, pour me sauver aussi de tous ces démons. Seigneur, merci parce que tu es le Tout-Puissant, merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu as rempli mon cœur et je te remets tous ceux qui écoutent, tous ceux qui regardent cette histoire, que tu les bénisses, que tu les aides à accepter ce merveilleux cadeau que tu nous fais de la vie éternelle. Amen. Chantons des louanges pour Dieu. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, est la parole de Dieu. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, nous montre le royaume des cieux. Éternel, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister. Confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis. Voilà, cette histoire est finie. À bientôt. Sous-titrage Sous-titrage